Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabil et Camara de Public Cell, chers compatriots guinéens. Bon voilà, donc je reviens en fait ce mercredi, effectivement, pour parler de la Guinée, la politique guinéenne. J'ai mon thème d'information, c'est un thème d'analyse critique, c'est la même chose, au thème d'information critique. Alors, comme je l'ai annoncé, c'est à propos donc de cette intervention, de ce Dan Diallo, à propos en fait des vacances de Alpha Condé du Tatarguinéen en Turquie, chers compatriots guinéens. Très bien. Alors, vous le savez tous, nous avons tous parlé donc de ces vacances de Alpha Condé, que nous trouvons d'ailleurs vacances incongrues donc à l'étranger, c'est vrai. Alors, il aurait mieux fait de les passer en Guinée, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, cette fois-ci, c'est l'opposant, en fait, guinéen, le leader, s'il faut dire, de l'opposition guinéenne d'ailleurs, qui cette fois-ci réagit. Il est question de Sir Dan Diallo, le leader de l'IFDG. Alors, d'ailleurs, qui qualifie, c'est le titre de mon thème d'information, c'est Dan Diallo, qualifie les vacances de Alpha Condé en Turquie de tourisme médical. Et là, le parti au pouvoir réagit, en fait, et comme toujours d'ailleurs, maladroitement, en fait, avec maladresse. Très bien. Donc, c'est mon thème d'information, je vais donc analyser cette situation parce que tout de suite, je l'ai lu, en fait, et je me dis, non, il faut que je réponde. C'est vrai, n'est-ce pas ? Alors, il faut répondre tout de suite et à, disons, à ces gens, c'est-à-dire le parti au pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, qui, d'ailleurs, va réagir, je dis bien, qui réagit de façon maladroite, n'est-ce pas ? Alors, voilà, ça, c'est le thème d'information. Maintenant, je rentre dans les analyses, chers Montoliniens. Très bien. Alors, vous avez suivi, donc, cette réaction de Sir Dan Diallo qui qualifie, en fait, les vacances de Alpha Condé de tourisme médical. Alors, le RPG réagit par la voix, en fait, d'un soi-disant député, parce que, écoutez, pour nous, il n'y a pas de député en Guinée, n'est-ce pas ? Alors, appelons-les ainsi soi-disant député. Il est question de Solomane Keïta, du RPG, voilà. Alors, qui réagit en disant, je cite, je cite, il dit, disons, le président Alpha Condé, n'est-ce pas ? Avec l'âge qu'il a, l'efficacité avec laquelle il travaille, l'énergie qu'il fournit. Et si vous mettez Sir Dan Diallo dans la même situation que lui, il va s'écrouler. Fin de citation. Je ne sais pas si vous saisissez la situation. Sir Dan Diallo qualifie les vacances de Alpha Condé de tourisme médical. Et cette réaction de Sir Dan Diallo, disons, justifie d'ailleurs, parce que Sir Dan Diallo, dans sa critique, dit très clairement qu'Alpha Condé est plutôt allé, en fait, en Turquie, pour se soigner, n'est-ce pas ? Ses vacances, bien sûr des vacances, mais en s'octroyant, par exemple, les meilleurs soins de santé. Et pendant ce temps, on a, en fait, en Guinée, son vice-président, Sir Dan Diallo, qui parle de son vice-président, Fodeo Soufoufana, et qui devrait, depuis longtemps, donc, se rendre en France pour, en fait, se soigner également, qui a un problème avec son oeil. N'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé, à l'ignette, il a refusé que Fodeo Soufoufana, en fait, en fait, parte en France pour se soigner, n'est-ce pas ? Et là, Sir Dan Diallo, c'est dans ce contexte-là, il dit, bon, oui, Alpha Condé refuse que, en fait, certains Guinéens quittent le pays à aller se traiter en s'adressant à son vice-président, Fodeo Soufoufana, n'est-ce pas ? Et lui, Alpha Condé, voilà, il profite d'un tourisme médical en Turquie ou en Italie, n'est-ce pas ? C'est la réaction de Sir Dan Diallo. Et là, le LPG, voilà, vous venez de le voir, qui dit, je cite encore, « Le président, le Facondé, avec l'âge qu'il a, l'efficacité avec laquelle il travaille, l'énergie qu'il fournit, si vous mettez Sir Dan Diallo dans la même situation que lui, il va s'écrouler, faire des citations. » Je ne sais pas comment dire. Mon analyse, très rapidement. Très bien. Alors, moi, je me dis, bon, en fait, ça n'étonne pas, de telle réaction, et je vais continuer à lire cet autre discours, de Sulemane Keita, qui ajoute, d'ailleurs, il dit, Alpha Condé n'a pas de temps de repos, c'est le président le plus actif de la sous-région, pour ne pas dire de toute l'Afrique, c'est Sulemane Keita, un soi-disant député, qui se dit député, qui parle ainsi. Il dit, c'est le président le plus actif de la sous-région, pour ne pas dire toute l'Afrique. Même ses vacances, il les met à contribution pour créer des opportunités pour la Guinée. Faites les citations. C'est Sulemane Keita qui le dit. Très bien. Alors, déjà, vous voyez, ça se voit déjà, c'est purement un discours enfantin, n'est-ce pas ? Le président le plus actif de la sous-région, il dit, pour ne pas dire toute l'Afrique. C'est incroyable, cher Kompotogne. Très bien. De toute façon, moi, ce que je vais dire, comme réaction, comme analyse critique, alors, quand il dit que Cédan Ndiallo, à la place d'Alpha Condé, dans la même situation, il va s'écrouler, moi, je dis, mais oui, Cédan Ndiallo va s'écrouler. Moi, je dis, même plus loin, il va mourir, dans la même situation qu'Alpha Condé. Oui, mais c'est clair. Cédan Ndiallo aussi, Cédan Ndiallo, oui. Cédan Ndiallo également s'écoulera, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que tout dépend de la situation. N'est-ce pas ? On dit souvent que les barbares se sentent mieux dans la barbarie. N'est-ce pas ? Les hommes de paix se sentent mieux dans des situations paisibles. C'est clair. N'est-ce pas ? Si Alpha Condé est capable, donc, disons, de supporter cette situation dans laquelle il se trouve, et que Cédan Ndiallo, dans la même situation, donc, va s'écrouler. Mais écoutez, c'est quoi cette situation réellement ? N'est-ce pas, cher Pantoglien ? Très bien. Oui, je dis bien, Cédan Ndiallo, dans la même situation, il va s'écrouler, mais c'est vrai. Quelle situation ? La situation dans laquelle Alpha Condé se trouve, n'est-ce pas, que l'homme s'est créé. C'est quoi cette situation ? C'est une situation dans laquelle Alpha Condé ne peut pas dormir. N'est-ce pas ? Violer les lois. N'est-ce pas ? Se contredire, en fait, un idéal qu'il a défendu pendant 40 ans, vous comprenez, trahi de tel idéal, n'est-ce pas ? C'est pas, c'est-à-dire, vous vous trouvez dans une situation difficile, ça seulement. N'est-ce pas ? Alors, ne t'ai pas tué la Constitution. Tuez les citoyens, sans jugement ni rien. N'est-ce pas ? C'est clair. Un référendum, on ne sait pas pour quelles raisons. N'est-ce pas ? Alpha Condé, qui, écoutez, qui divise totalement les Guinéens. Alpha Condé, qui ne fait absolument rien. Alpha Condé, qui ment à tout moment. C'est une situation difficile. Une autre preuve. Mais écoutez, Alpha Condé ne peut pas dormir. Partout où il va, il est accompagné par... C'est comme un chef de rebelle. C'est logique. Il est tout accompagné par des militaires. Partout où il va. C'est des camions qui l'accompagnent par-ci, par un chef de guerre. Mais pourquoi ? Parce qu'il a peur. Parce qu'il sait qu'à tout moment, on peut le tuer. À tout moment, quelqu'un peut tirer sur lui. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. À tout moment, quelqu'un peut l'abattre. Il s'est mis dans une situation. Mais c'est ça. C'est ça que ça explique. Alors, c'est un diallo dans une situation pareille. Un homme de paix. Mais écoutez, c'est vrai qu'il va s'écrouler. Et il ne va pas supporter. Parce que ce n'est pas sa situation. N'est-ce pas ? Ce n'est pas une situation, effectivement, qui lui convient. Jamais. Donc, c'est un diallo, il ne crée jamais une telle situation. C'est pourquoi je dis qu'un barbare, également, veut vivre. En fait, un barbare, effectivement, se trouvera mieux dans la barbarie. C'est un diallo qui créera une situation de paix dans laquelle, effectivement, il pourra facilement se retrouver. Mais c'est clair. N'est-ce pas ? Ça, c'est pour répondre à Sulemane Keita, le fameux, en fait, député du RPG. C'est clair. N'est-ce pas ? Mais c'est normal. Alpha Condé ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Mais c'est clair. À tout moment, il a des problèmes. Tout est désorganisé. Sa gouvernance est à tâton. Mais c'est clair. Comment voulez-vous qu'il se retrouve maintenant que le député dise qu'Alpha Condé, en fait, l'âge qu'il a, l'efficacité avec laquelle il travaille, l'énergie qu'il fournit ? Écoutez, quelle énergie ? Quelle efficacité ? S'il utilise la force, il utilise les militaires, il utilise les milices. C'est la force physique qu'il utilise. Quelle énergie il fournit ? N'est-ce pas ? Pour ne pas que les gens manifestent, il envoie les militaires tués. Pour ne pas que les gens critiquent, les gens sont arrêtés par des gens, des militaires, des ministres cagoulés. Mais que voulez-vous ? Et pour que, finalement, on puisse se retrouver autour de la table, discuter des problèmes du pays. Mais Alpha Condé vient avec des mensonges. N'est-ce pas ? Alors, vous appelez cela. Ceux-mêmes qui appellent cela, ils travaillent avec efficacité. L'énergie qu'il a. Quelle énergie ? Quelle efficacité, Alpha Condé ? N'est-ce pas ? Et aussi, on dit, c'est l'homme le plus actif dans la sous-région, pour ne pas être dans l'Afrique. Actif ? Mais dans quel domaine ? Bien sûr, dans la désorganisation, oui. N'est-ce pas ? Voilà, cher Commodore Guillem. Alors, pour terminer, je ne veux pas être long, s'il vous plaît. C'est dans le diallo, je dis bien, écoutez, nous le savons très bien. Je dis bien, si je mets dans l'angle des élections présidentielles le passé, du 10 octobre dernier, c'est dans le diallo et le président de la République. Mais ça, c'est clair. Je dis bien, si nous nous mettons dans l'angle de ces élections. N'est-ce pas ? Alors, c'est dans le diallo, le président de la République. Mais il est clair, nous connaissons tous, c'est dans le diallo. C'est dans le diallo. Au pouvoir, mettons, ça c'est clair, que ce soit dans le diallo aussi, ces gens-là au pouvoir, créeront effectivement des situations, n'est-ce pas ? Dans lesquelles, écoutez, le Guinéen pourra facilement vivre, n'est-ce pas ? Sans problème. Ça, c'est clair. Il y a un président qui peut sortir, aller au supermarché, faire des achats, aller en vacances tranquillement dans une région de la Guinée sans aucun problème. Alphacone ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Alors, je réponds pour terminer à seulement Neketa que oui, c'est dans le diallo. Dans la même situation, effectivement, il va s'écrouler parce que cette situation, effectivement, ne lui convient pas. C'est une situation de barbarie. Alphacone, ce qui est barbare, peut vivre dans la barbarie. Ce d'un diallo n'est pas un barbare. Il ne peut pas vivre dans la barbarie. C'est cela, je comprends bien.